Oh, l'original, c'est tout ce que mon âme est fait L'original, c'est ce que je veux L'original, moi je veux l'être L'original n'éperd jamais sa couleur L'original conserve sa qualité Oui, c'est comme du vin, plus c'est dur qu'il devient plus fort Allez, merci de nous avoir choisis Merci d'être avec nous Merci de nous faire confiance Bienvenue dans votre émission Face à Face Nous allons recevoir aujourd'hui le pasteur Chibasu Qui n'est pas seulement pasteur Il est un homme à double cime Il est pasteur et un artiste musicien Révérend pasteur, bonjour et bienvenue Merci beaucoup Frère Billy Pasteur, je pense que vous allez bien Très bien, par la grâce de Dieu, merci Un aperçu sur l'homme de pasteur Chibasu Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? Oui, je suis, comme tu l'as dit, pasteur Je suis dans une église locale en Afrique du Sud, à Johannesburg Et je suis aussi artiste et musicien Je suis marié, j'ai des enfants Vraiment ? Oui Pasteur, depuis quand avez-vous commencé votre carrière musicale ? Oui, ça fait depuis 1995 Donc 1995 Depuis 1995 95 Nous sommes en train de chanter pour le Seigneur C'est là qu'on a commencé notre carrière musicale Combien d'albums sur le marché des disques ? Oui, il y a trois albums Dont deux sont inédits Oui, mais il y a un album qui a quand même fait le coup Qu'est-ce qui a fait que les deux albums ne puissent pas se faire sentir ou consommer sur le marché ? Bon, il y a eu un problème de la distribution C'est ce qui a causé beaucoup d'inconvénients Pour que cela n'atteigne pas un grand nombre de gens Et surtout dans le temps aussi, il n'y avait pas de plateforme musicale comme nous allons voir aujourd'hui Mais je pense qu'aujourd'hui là, c'est un peu plus facile Dans le temps, on ne dépendait que des producteurs et tout Donc c'est un peu ça Le tout dernier album est sorti depuis quand ? Le tout dernier album Pour dire bien C'est sorti, je l'ai réalisé depuis 2012 2012-2013 J'ai lancé quand même quelques exemplaires pour Cameroun à Douala Mais dans d'autres pays, pas encore Comment vous organisez la vente vu que vous êtes passé par une expérience déjà avec des albums Que les gens n'ont pas pu consommer normalement Alors comment, avec le troisième album, comment vous avez organisé la distribution, la vente Et tout ça, pour que vous puissiez aussi en retour vous retrouver, pour être honnête Oui, au fait, c'est un peu ça le problème parce que tu vois, étant artiste et connaissant un peu la valeur de soi Donc je me réserve un peu de lancer ça parce que ça demande un peu plus de moyens pour que ça atteigne un grand nombre de gens Parce que, par la grâce de Dieu, nous sommes quand même des artistes internationales Donc je suis un artiste international Je ne suis pas seulement connu en RDC Donc il y a beaucoup de frères et soeurs à travers le monde qui aiment nous suivre Donc c'est un peu le problème que j'ai Je freine un peu Donc pour voir comment est-ce qu'on peut procéder Bon, vous avez trois albums sur le marché On a vu depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui Avez-vous eu quand même des productions live dans différents coins du monde ? Oui, j'ai eu des productions live Par exemple au Gabon À Libreville Où je suis parti deux fois Au Cameroun Où je suis allé aussi Bon, plus de deux fois J'ai eu des productions live à Luanda En Angola Où je suis allé deux fois aussi Donc c'est ça Mais le problème c'est que Il y a eu beaucoup de combats Dans ces choses Par exemple à Libreville Où nous avions eu un très très grand concert En 2013 Mais après concert Tout était bousillé Donc ce sont des choses qu'on doit vraiment éviter La même chose à Douala au Cameroun Où il y avait un grand concert en 2014 Mais par après c'était des histoires Vous avez perdu On a perdu les images Donc c'est un peu ça Un peu de négligence Donc ce qui fait qu'il faut vraiment Avoir des gens compétents Des gens qui... Des responsables Pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire Et sinon on a eu à chanter un peu Dans beaucoup de pays d'Afrique Mais pasteur Ici à Lubumbashi Certains se plantent Que le pasteur Tchibassou Depuis un certain temps Et surtout depuis qu'il a commencé Les ministères Il est devenu un peu trop calme Surtout l'aspect musical C'est comme si vous aviez un pays abandonné On ne vous sent plus comme avant Oui c'est vrai C'est vrai parce que Tu vois ces choses C'est deux canals différents Prêcher et chanter C'est deux canals différents C'est comme le gaz Et le pétrole Donc ce sont des combustibles Mais ça fait des travaux différents Exactement Donc quand vous entrez dans la prédication Tu vois c'est pas aussi toujours facile Donc vous allez toujours vous pencher Vers... Exactement Et puis bon Donc c'est ça Alors mais Avec beaucoup d'appels Que j'ai eu aussi Des frères et soeurs sur Facebook Qui m'écrivent Ils veulent toujours Alors Alors on s'est dit que C'est vraiment évident Que nous puissions un peu Révenir sur cet autre aspect Des choses Et puis Donner aux enfants de Dieu Ce qu'il est Ce qu'il cherche A nous voir sur scène Et puis bon Donc c'est ça Parce que vous avez gardé un silence Depuis un certain temps Et comment vous vous sentez des fois Quand vous suivez la nouvelle génération Qui s'est fait vraiment sentir de temps en temps La nouvelle génération Il y a quand même une nouvelle génération Qui est venue juste après vous Qui s'impose Comment des fois vous vous sentez quand vous les suivez Oui on se sent bien Je me sens bien Cela ne devrait pas susciter la jalousie Parce que chacun a une mission Chacun a un don particulier de la part du Seigneur Et il a une mission que aucun de nous ne pourra faire Donc il faut seulement comprendre les choses de cette manière là Et puis il faut être content Quand Dieu suscite des talents Mais il faut être sérieux Donc il faut servir le Seigneur Au mieux de ta connaissance Et selon la grâce que le Seigneur t'a accordé Donc je pense à ça Je me sens bien Je me sens bien Et si on doit compter sur un prochain album Ce sera pour un Oui effectivement Je voulais lancer déjà la sortie officielle De cet album ici Al Bumbashi C'est quel album ? Tout est bon Tout est bon Oui tout est bon Mais le problème vu le temps Alors parce qu'il faut produire ça Il faut faire le CD Multiplier Multiplier Et tout Alors ça nous met un peu sous pression Donc c'est long le pourparler Donc on doit carrément mettre ça sur la plateforme musicale Et je pense qu'on voit les choses de cette manière là Alors cet album constitue combien de titres ? C'est 12 titres si je ne me trompe pas 12 Donc l'album c'est Tout est bon C'est ça le titre L'album Tout est bon Qui sera bien sûr à notre disposition dans le prochain jour Alors révérend pasteur Au cours de votre expérience Parce qu'aujourd'hui j'ai appris que vous avez 25 ans de carrière Depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui Quelles sont les difficultés rencontrées sur votre schéma Surtout dans le domaine musical ? Oui Dans le domaine musical La première difficulté que j'ai eu C'était d'abord sur la production Avoir un producteur Et puis distribuer le produit Donc mon premier album je l'ai fait en 2003 Je l'ai réalisé en 2003 Pointe Noire chez les pasteurs Lufoco J'étais encore trop jeune que ça Donc j'ai quitté Mboujimaï Jusqu'à Pointe Noire En 2003 Alors après la réalisation de l'album J'ai connu de sérieuses difficultés Pour avoir ne plus que quelqu'un Pour lancer ça Je me souviens Sur la photo de l'affiche J'étais avec le pasteur Lufoco Je me souviens J'étais petit J'étais jeune Je suis allé mettre ça Sur Kinexpress Et pendant que je mettais ça Il y avait beaucoup de gens Qui venaient Pour demander l'album Mais c'est où ? C'est où ? Beaucoup de gens Pendant que moi je mettais là Et je suis allé à Mboujimaï Pour livrer un concert là-bas Et avec le moyen de bord Que j'avais J'ai sorti quand même Quelques cassettes Quand je reviens Vers Kinexpress J'étais surpris Que c'était pour la première fois Pour moi de le voir Alors on m'a fait asseoir Et on m'a introduit Chez Kinexpress J'étais avec un ami Et ils m'ont dit Cet album était Quoi ? Chercher comme tu n'as pas l'idée Les gens affluaient ici Pour chercher l'album Alors que je n'avais pas d'album J'ai seulement mis l'affiche Et je n'avais pas d'album Donc tu comprends un peu Alors La difficulté d'abord C'était d'avoir un producteur Qui pouvait prendre le produit Et puis Alors quand je n'avais pas ça J'étais vraiment Déboussolé Parce que Tu sais Quand Dieu t'appelle Tu connais les capacités Que tu as Je savais toujours Que par la grâce de Dieu Les dons qu'il m'a donné C'était C'était quand même un grand don Alors Il faut des moyens Et il fallait des moyens Alors Quand il n'y en avait pas Ça me mettait vraiment Dans des difficultés Et Et bon En Dieu Il n'y a pas de retard Exactement En Dieu Il n'y a pas de retard Tout ce qui arrivait Je considère C'est là comme Une formation Donc c'est un peu ça Ce que je peux te dire Quelle relation Avez-vous avec Le pasteur Léphobodissienne Oui Le pasteur Léphobodissienne C'est un grand frère Pour moi On a vraiment Des relations Très nouées ensemble Et d'ailleurs C'est lui Qui m'a ordonné Avec d'autres anciens Dans le ministère Il est venu À Johannesburg Pour le faire Donc c'est depuis 1997-98 Qu'il vient à Bouchiba Et qu'on s'est connus Et c'est ce qui avait Même fait Que nous puissions Que j'aille À Pointe-Noire Pour réaliser un album Que nous avions chanté ensemble Pas toutes les chansons Mais il a fait Quelques vocales Alors c'était quel titre Encore que vous avez Travaillé ensemble Je pense C'était la chanson Na ninguikozonga Na ninguikozonga Na ninguikozonga Au fait C'est un album inédit Donc c'était vraiment Un album dans mon jeune âge Donc mais bon C'était inédit Avez-vous déjà envisagé Renouveler Cette collaboration avec lui? Bon Dire renouveler C'est comme C'est cassé Quand on dit renouveler C'est comme Les relations sont cassées Vu que ça fait longtemps Beaucoup d'années Que vous avez joué avec lui Et demandez encore Cette collaboration De nouveau Oui Quand il y en a l'occasion Quand il y en a l'occasion Il n'y a aucun mal Quand il y en a l'occasion Il n'y a aucun mal De le faire ensemble C'est quoi le secret Pasteur Junior? C'est devenu comme Un phénomène Oui Il y a des gens Qui se posent Beaucoup de questions C'est ça Le pasteur Il faut qu'il soit artiste Il est pasteur Oui Le pasteur Chibasu Il est artiste Il est pasteur Le pasteur Sylvain Même moi Presque tout Le musicien Il finit toujours Par devenir pasteur Oui Au fait C'est Bon tu vois Dans Chanter Il y a des dimensions Il y a Des chanteurs Qui chantent seulement A l'église On les appelle Des chanteurs Tu vois Mais il y a des chantes Dans la dimension De David Tu vois Quand vous lisez Le message Foponam dit Que David était un prophète David chantait Mais pas comme Tous les autres Donc La dimension De l'inspiration De David Était très élevée Ce qui fait que Ses chansons Sont devenues Aujourd'hui La parole de Dieu Donc je peux prêcher La Bible seulement En lisant le psaume Psaume 23 Et je développe Une prédication là Donc pour te dire Que les dimensions De l'inspiration Diffèrent Donc Si un chanteur Qui a vraiment Une dimension Élevée De l'inspiration Devient pasteur Je ne vois pas Un problème Je ne vois pas Un problème Mais le problème C'est qu'il soit Véritablement appelé Qu'il soit sûr De son appel Et c'est ça Merci pasteur Vous êtes à Lubumbashi Depuis quelques jours Oui C'est quoi la raison Qui vous amène À Lubumbashi ? Oui je suis à Lubumbashi Pour Des concerts Que j'ai à faire ici Oui À Lubumbashi Voir même à Kolozi Et Kassoumbalessa Donc c'est pourquoi Je suis ici On peut avoir Le programme précis De tous les rendez-vous ? Oui Ici à Lubumbashi C'est le 20 décembre 2020 À Kassoumbalessa C'est le 27 décembre 2020 Et à Kassoumbalessa C'est le 3 janvier 2021 Donc ici à Lubumbashi Je pense ça sera À Djorik House Donc c'est là où On va se rencontrer Avec les frères et soeurs Donc ça sera aussi Une occasion pour moi Comme je l'ai dit avant De célébrer Le 25 ans Le 25 ans De ma carrière musicale C'est pas peu de choses On a essayé quand même De voir beaucoup de choses aussi Bien sûr que nous avons Nos anciens Et nous aussi Par la grâce de Dieu Nous sommes des anciens D'autres générations Exactement Donc on ne peut pas les renier Peuple de Dieu De Lubumbashi De décembre 2020 Dans la salle Manika Là on est à Coloisie Et on va retrouver Le pasteur Junior Le 3 janvier 2021 A Kasumbalessa Vous êtes invité Venez très nombreux Venez soutenir L'homme de Dieu Qui a fait un long voyage Il est pour nous Il est pour nous Il est pour nous une bénédiction Il est pour nous une bénédiction Adorer Et louer Venez profiter Ce moment Des bénédictions Avec le pasteur Junior Tchibassou Alors pasteur Un mot Un mot de la fin Avant de mettre fin A notre émission Oui je salue Tous les hommes de Dieu En passant De la ville De Lubumbashi En passant Le pasteur L'ancien Masoudi Un homme de Dieu Qui nous considère Le pasteur Anakle Mbunda Le pasteur Albert Moujanaï Pasteur Eugène Pasteur Firmé Que sais-je encore Ils sont très nombreux Ils sont très nombreux Un pasteur Elisé Kabamba Lumière du Soir Un pasteur Chamba Donc ils sont très nombreux Ils sont très nombreux Je ne saurais pas Les énumérer tous Vraiment Donc Mais Je les invite A un grand soutien Pour ces événements Parce que Ça ne revient pas Tout le temps Exactement Que Dieu les bénisse Et qu'il bénisse Tout le peuple De Dieu De Lubumbashi Donc Je vous invite Tous Sans exception La musique N'a pas de barrière Exactement Donc Je vous invite Tous A soutenir A acheter des billets Et Que nous puissions Nous retrouver Tous ensemble Le vin Ça sera De très 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 Grands moments Je le crois Parce que Dieu ne m'a pas Déplacé en vin Exactement Il y a Malgré les occupations Que j'avais Si le Seigneur a permis Que nous soyons là C'est pour un but Exactement Donc J'invite Tout le monde Sans exception Donc Le Seigneur Nous bénirons ensemble Et je remercie aussi Asbi Et à Billy Moukendi Exactement Que Dieu bénisse Pasteur Amen Merci d'avoir répondu A notre invitation Merci Cette plateforme Qui est très forte Pour la promotion Des artistes Exactement Ici à Lubumbashi Et que le Seigneur Re bénisse richement Amen Pour le temps Et pour la considération Amen Merci beaucoup Nous disons merci Au révérend Chibassu Merci à toute l'équipe Asbi Qui nous a accompagné Surtout pour la réalisation De cette émission Nous disons merci A tous les enfants de Dieu Le peuple de Dieu De partout Merci De nous avoir choisis Merci de nous avoir suivis Nous vous disons merci Et au revoir On vous retrouve très prochainement Avec le même réel plaisir Au revoir Merci Plus sultu Il devient plus fort Le sang de l'agneau Plus sultu Il devient plus fort Ce message à l'heure C'est ça Le sang de l'agneau Le jour roi Je deviens viréel